Alors juste avant de vous donner la parole Marie, ce soir vous aurez la possibilité de poser toutes les questions que vous voulez. Pour ça vous allez avoir un numéro de téléphone sur lequel vous pouvez envoyer pendant toute la soirée vos SMS et vous avez une équipe composée de Jean-Paul, Sylvie et Alexandre qui vont dépouiller au fur et à mesure l'ensemble de vos questions et ça nous permettra de passer un maximum de questions et de partir avec un maximum de contenu et j'espère bien d'espérance. Marie, à vous la parole. Merci mon cher Nicolas de votre accueil. Merci à l'association Bien vieillir en Mayenne pour cette invitation et puis aussi merci à vous tous d'être venus si nombreux. Vous savez que c'est toujours un honneur pour une conférencière ou conférencier de parler devant beaucoup de monde. Alors peut-on décider de vieillir heureux ? Je crois que vous serez d'accord avec moi que le titre de cette conférence est assez provoquant. Dans un monde dans lequel on peut dire qu'il est quasiment interdit de vieillir, dans lequel on a une vision assez négative du grand âge et un monde dans lequel, quand on parle du vieillissement, c'est presque toujours en termes de pertes et de diminutions. provoquant aussi, quand on pense à toutes les personnes âgées isolées, qui n'ont parfois plus de famille ou qui se sentent abandonnées, quand on pense à toutes les personnes âgées qui sont atteintes de pathologies invalidantes, toutes ces personnes qui ont parfois le sentiment qu'elles ne servent plus à rien, qu'elles n'ont plus leur place dans le monde. Quand on pense aussi à toutes ces personnes qui sont malheureuses parce qu'elles vieillissent dans un lieu qu'elles n'ont pas forcément choisi et qui, finalement, parce qu'elles ne trouvent plus de goût à vivre, appellent la mort de leurs vœux. Cette vieillesse malheureuse, elle existe. Et je ne voudrais surtout pas que vous pensiez que je l'occulte. Je suis consciente de tout ce qu'il faudrait faire pour adoucir la vieillesse de ceux qui souffrent, de leur perte d'autonomie ou de leur isolement. Mais ce soir, je me place d'un autre point de vue. Je ne parlerai pas de cette face sombre de la vieillesse parce que, d'abord, on en parle tellement. On ne parle finalement que de cette face sombre parce que, justement, à force de ne voir que l'aspect sombre de la vieillesse, nous finissons par ne pas voir qu'il y a aussi une face lumineuse dont on parle très peu. J'appartiens à une génération qui est la génération qu'on appelle les boomers qui est arrivée dans sa jeune vieillesse. Moi, je dis à mes petits-enfants que je suis dans ma jeune vieillesse, je vais vous dire mon âge, j'ai 71 ans, et j'ai appris dans un colloque il y a deux ans sur les seniors, une chance pour la France, qu'on était vieux en France à partir de 65 ans et 9 mois. Donc, je suis déjà vieille depuis quelques années. J'appartiens donc à cette génération, les boomers, qui refusent le regard désastreux que notre société pose sur l'âge. L'âge n'est pas un ennemi contre lequel il faut se battre, comme nous y incitent toutes ces publicités anti-âge. C'est intéressant, l'évolution sémantique. Parce qu'il y a dix ans, quand j'achetais une crème pour lutter contre les rides, j'achetais une crème anti-ride. Aujourd'hui, c'est une crème anti-âge. Ça montre que l'ennemi est bien l'âge. C'est intéressant, cette évolution. Je fais partie d'une génération qui pense vraiment que vieillir est une chance. Vous savez, je cite parfois cette phrase de Woody Allen, à qui on avait demandé, s'il avait quelque chose contre le fait de vieillir, il avait dit, non, je n'ai rien contre, parce qu'ils n'ont rien trouvé de mieux pour ne pas mourir jeune. C'est une lapalissade, c'est amusant. Mais moi qui accompagnais, vous voyez, quand je travaillais en soins palliatifs, des personnes qui sont mortes à un âge plus jeune que moi, parce qu'à l'époque, on mourait du sida. J'ai vu mourir des gens de 30, de 25 ans, de 30 ans, de 40 ans, et aussi des personnes qui sont mortes à 65, c'est-à-dire des âges que j'ai dépassés. Et je me dis, tous les matins, quand je me réveille, quelle chance j'ai d'être encore en vie. Et je me souviens que mon amie Christiane Saint-Ger, écrivain qui avait écrit un livre sur les âges de la vie, et que je suis allée voir quand elle était en soins palliatifs à Vienne, en Autriche, elle m'a dit, « Ah, Marie, si tu savais comme j'aurais aimé vieillir, je n'ai pas cette chance. » Donc, voilà, j'appartiens à une génération qui pense que c'est une chance de vieillir. Et puis, si, bien sûr, si sur un certain plan, vieillir est une diminution, sur un autre plan, vieillir est une croissance, une ouverture. Et nos âgés expérimentent une phase de la vie qui a son sens, ses joies et ses plaisirs. Et au lieu de les mettre à l'écart, comme nous le faisons trop souvent, pensant à tort qu'il n'y a plus rien d'intéressant à vivre quand on devient vieux, nous devrions les observer, nous intéresser à ce qu'ils vivent, à ce qu'ils ressentent, à ce qu'ils découvrent. Parce qu'il y a encore tout un potentiel de vie, de désir, une vie intérieure très riche. Et l'intérêt que nous leur porterions les aiderait à retrouver l'estime d'eux-mêmes, à nous transmettre leur expérience et leur savoir sur cette extrémité de la vie. C'est ce que j'ai découvert personnellement en animant depuis cinq ans des ateliers sur l'aventure de vieillir au sein des résidences domitice, ce sont des résidences-services, qui accueillent des personnes âgées, autonomes, et qui entendent bien le rester et tout faire pour le rester. Le titre de ma conférence « Peut-on décider de vieillir heureux ? » implique qu'il est possible de faire de son vieillir une expérience heureuse et féconde et qu'il est possible de le décider, c'est-à-dire d'en faire un objectif et de se donner les moyens de l'atteindre. J'ai donné la semaine dernière un séminaire sur l'art de bien vieillir et de rester désirant, c'est-à-dire de continuer à avoir des projets, de continuer à avoir le goût de vivre, parmi les 20 participants, qui sont des participants de ma génération, c'est-à-dire 60-75 ans. Parmi les 20 participants, dont la moyenne d'âge était à peu près de 63 ans, il y avait une femme de 90 ans, autonome, pleine de vie, de projets, heureuse de vivre, et radieuse. On aurait pu dire d'elle ce qu'on dit des centenaires de l'île d'Okinawa au Japon, c'est-à-dire qu'ils sont des trésors et des portes-bonheurs. Je peux vous assurer que l'entendre parler de sa vieillesse, donner aux autres, qui avaient l'âge en fait d'être ses enfants, l'envie de vieillir. Et en l'écoutant, on sentait aussi que ce bonheur de l'âge, c'était le fruit d'un travail, le fruit d'efforts sur soi-même, d'efforts d'acceptation de la réalité et d'ouverture aux autres. C'est aussi ce que j'ai constaté chez toutes les personnes âgées que j'ai rencontrées lors de l'enquête que j'ai faite il y a dix ans pour mon livre « La chaleur du cœur empêche nos corps de rouiller ». Je pense notamment au témoignage de Sœur Emmanuel qui parlait de sa vieillesse comme la période la plus heureuse de sa vie. J'aimerais citer ce témoignage que j'avais recueilli lorsqu'elle avait 96 ans et qu'elle était devenue presque dépendante. « J'arrive à la cime de ma vie et je regarde le monde et les autres avec une infinie tendresse. Cette contemplation tendre me procure une joie immense. Il faudrait que les personnes âgées prennent conscience que c'est leur mission d'aimer. quel que soit l'état dans lequel on vieillit on peut regarder sourire tendre la main bénir et cela transfigure la vie. » Alors à l'époque on m'a dit « Sœur Emmanuel c'est quand même une personnalité hors du commun et puis elle a le secours de la foi religieuse ». Alors je me suis dit il faut que j'aille recueillir le témoignage de quelqu'un qui se dit athée et c'est le témoignage je l'ai trouvé c'est le témoignage de Benoît de Groult Benoît de Groult qui nous a quittés il y a deux ans dans la touche étoile et alors Benoît de Groult se dit athée. Elle dit quasiment la même chose que Sœur Emmanuel. C'est intéressant parce qu'elle dit que bien sûr la vieillesse c'est une époque c'est un temps de la vie où on n'arrête pas de dire aïe mais elle dit que ça vaut la peine de pouvoir ouvrir ses volets chaque matin découvrir le jour naissant le monde redevient frais tous les jours alors que quand on est jeune on ouvre machinalement les volets chaque geste prend sa valeur on devient curieux de tout bien plus curieux qu'avant par exemple dit-elle écrit-elle je viens de découvrir la poésie qui vous pousse à la contemplation vous ramène à l'essentiel je découvre la richesse des voyages immobiles quand j'étais dans l'action je la délaissais maintenant je la savoure vous voyez ce que j'entends dans les ateliers sur l'aventure de vieillir va dans ce sens qu'apporte la vieillesse les participants de mes ateliers ils ont entre 70 et 100 ans ils me évidemment ils n'esquivent pas les difficultés auxquelles ils sont confrontés le deuil de la vie passée le deuil d'un lieu de vie le deuil d'un compagnon la perte d'une certaine autonomie physique parce que ceux que j'ai sont autonomes mais ils ont perdu parfois ils ont un déambulateur et parfois ils ont des difficultés à marcher ils ont déjà perdu une certaine mobilité mais ils disent que ces deuils sont compensés par le plaisir de se sentir en sécurité entourés d'avoir du temps pour eux de se sentir plus disponibles la lenteur est compensée par le temps de voir et de savourer autrement la diminution de leur mobilité est compensée par une plus grande liberté intérieure et je me souviens de cette de cette dame qui est dans une résidence d'Omitis qui n'est pas très loin d'ici à Louvernay qui disait la vieillesse m'a apporté plus de choses qu'elle ne m'en a retiré il est beaucoup question dans ce que me disent les âgés de l'amour la compassion la tendresse pour les petits le partage de l'amour qui fait vibrer les cœurs et les âmes et qui les élève l'amour qui dès la toute petite enfance est ancré dans l'âme humaine et qui devient plus mature en vieillissant il est beaucoup question aussi du besoin de nature besoin de contact avec la beauté et la force de la nature je me souviens de l'émotion d'un vieil homme qui me parlait avec beaucoup d'émotion de la joie qu'il éprouve chaque fois que le printemps arrive et quand il voit apparaître les toutes petites pousses vertes des feuilles des arbres et je me souviens aussi de cet homme de ce vieil homme que j'avais rencontré sur un chemin de grande randonnée où je m'étais assise sur un tronc d'arbre pour reprendre mon souffle et je vois déboucher cet homme qui marchait très lentement soufflant et qui s'assoit à côté de moi et qui me dit vous savez madame ce chemin je le fais depuis 50 ans mais je le vis je vis les choses complètement différemment quand j'avais 30 ans il s'agissait d'arriver en haut le plus vite possible c'était un exercice sportif c'était le plaisir des muscles aujourd'hui là où je mettais une heure je mets 6-7 heures j'avance très lentement je m'arrête très souvent mais quand je m'arrête j'écoute j'écoute les bruits des cascades le bruit des cloches qui sont accrochées au cou des vaches je et puis je regarde et je vois des choses que je ne voyais pas quand j'étais jeune par exemple les fleurs sur le bas côté je les connais toutes par leur nom je les salue bonjour le rhododendron bonjour la gentiane et puis quand je m'arrête je contemple je vois la beauté de cette vallée me dit-il j'étais assise à côté de lui il me dit regardez madame la beauté de cette vallée quand je vois cette beauté je suis envahie me dit-il de gratitude je sens monter des merci en moi et je me dis merci d'être encore en vie merci de voir cette beauté et cet homme en me parlant était véritablement radieux la capacité d'émerveillement d'un être humain ne diminue pas avec l'âge au contraire elle peut croître dans ces ateliers nous parlons aussi de la solitude et de la mort nous n'esquivons pas du tout ces questions et que me disent les âgés ils me disent que la solitude qui est très différente de l'isolement attention l'isolement c'est un poison il faut lutter contre l'isolement et la solitude c'est une solitude ontologique c'est une solitude à laquelle on est de plus en plus confronté quand on vieillit ils me disent la solitude ça oblige à approfondir à aller voir à l'intérieur et c'est bien disent-ils réfléchir à la mort ça renvoie toujours à la vie et toutes les traditions nous le disent donc ils me disent quand on pense à notre mort on nous dit mais qu'est-ce qui compte pour nous qu'est-ce qui est important est-ce que nous sommes en paix avec nous-mêmes en paix avec les autres alors bien sûr quand nous abordons cette question de la mort les âgés évoquent spontanément les deuils nombreux qu'ils ont eus la manière dont ils ont accompagné un proche et cette expérience lorsqu'elle s'est passée dans des bonnes conditions elle les a aidés à envisager leur mort de façon plus sereine je me suis rendu compte en abordant cette question avec les participants que parler de la mort ne les angoisse pas ils ont relativement ils sont relativement apaisés par leur finitude avaient à l'idée à l'idée de leur finitude ils me confient souvent leurs sentiments intimes que les personnes qui sont passées de l'autre côté restent proches dans leur cœur et sont en quelque sorte des présences bienveillantes qui les protègent et qui les accompagnent par contre là où ils sont inquiets et angoissés ce n'est pas tellement par rapport à la question de la mort mais c'est les conditions du mourir ça oui ça les angoisse et c'est pour ça que quand j'aborde cette question comme je connais bien vous vous en doutez puisque j'ai tellement travaillé sur cette question que je connais bien tout ce qui le cadre juridique et le cadre scientifique de la fin de vie et bien je réponds à leurs questions et surtout je les éclaire sur leurs droits les droits des malades en fin de vie des droits des personnes âgées en fin de vie et aborder cela évidemment les apaise alors après 5 ans à l'écoute de ce vécu si spécifique des personnes âgées je me dis mais quel dommage que ce vécu là si sensible si sage si généreux ne soit pas plus valorisé quel dommage que les seigneurs dont je fais partie ne sachent pas que vieillir peut être une expérience féconde et heureuse nous aurions alors peut-être un peu moins peur de vieillir être heureux dans sa vieillesse ce n'est pas une utopie mais ce bonheur très particulier se conquiert je dirais même se décide très en amont le docteur Olivier de la Doucette qui est un de mes amis et qui a aussi écrit sur le bien vieillir il me disait un jour vieillir c'est un travail difficile qu'il faut mener joyeusement et lorsque je demandais aux participants de mes ateliers de commenter cette phrase il me disait oui madame c'est vrai nous c'est tous les matins quand on se lève qu'on décide que la journée va être bonne et ça veut dire beaucoup ça veut dire qu'il faut décider de voir de privilégier le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide ça veut dire qu'il faut décider de tourner son regard vers les petits bonheurs de la journée il y a cet homme qui me disait un jour qui était assis à côté de moi j'attendais d'animer cet atelier et il s'est tourné vers moi il me dit vous savez moi madame à l'âge que j'ai un rien me rend heureux c'est intéressant un rien me rend heureux je pense aussi à cette femme qui a témoigné dans l'atelier en disant que tous les soirs elle avait un rituel qui lui faisait beaucoup de bien elle a sur sa commode une pierre qu'elle appelle sa pierre de gratitude et tous les soirs elle pose ses mains sur la pierre et à haute voix elle dit tous les motifs de gratitude qu'elle a eu dans la journée alors ce n'est pas des choses extraordinaires c'est des toutes petites choses merci pour la bonne mousse au chocolat merci pour le sourire d'une voisine dans l'ascenseur merci pour le chat qui est venu se frotter contre ma jambe sur le balcon des toutes petites choses mais le fait tous les soirs de remercier elle me dit que ce rituel lui fait beaucoup de bien et je l'ai cru parce que cette femme était très radieuse alors comment travailler à vieillir la première chose évidemment qui n'est pas facile c'est d'accepter de vieillir décider de vieillir heureux c'est accepter les changements auxquels on va être confronté et des changements contre lesquels on ne peut rien alors je cite une dame qui me disait bon c'est pas drôle de vieillir on perd ses forces le corps change il y a des choses qu'on ne peut plus faire mais bon on ne va pas se focaliser là dessus il faut qu'on se tourne vers des choses qui ne vieillissent pas il faut qu'on s'occupe de choses dont on n'a pas eu le temps de s'occuper plus jeune de son âme de son jardin intérieur il y a plein de choses à approfondir et à découvrir et on sent bien que dans ce témoignage que cette personne elle est consciente de la nécessité aussi de dépasser les peurs qu'elle peut avoir alors comment faire comment changer notre regard sur cette deuxième moitié de la vie puisque moi je pense que décider de vieillir heureux ça se décide très en amont c'est pour ça que dans les séminaires que je fais pour des personnes de 60 à 75 je dis ce n'est pas trop tard maintenant de décider de prendre cette décision comment dépasser nos peurs comment retrouver confiance dans les forces vitales qui nous portent comment opérer cette mutation inéluctable à laquelle nous sommes invités ce voyage vers l'intériorité qui conduit à une forme de sérénité et de joie comment prendre les bonnes pistes en explorant toutes les clés qui ont été données par les anciens et les sages et en inventant à partir de là un chemin pour notre monde moderne dans ce livre la chaleur du coeur empêche nos corps de rouiller je suis allée à la rencontre de personnes très âgées de plus de 90 ans qui me semblaient heureuses et rayonnantes et j'ai essayé de comprendre quelles étaient les clés les clés de se bien vieillir de se vieillir heureux et alors j'ai rencontré des personnes évidemment connues comme Sœur Emmanuel Stéphane Essel j'ai tous ces témoignages qui sont dans mon livre mais aussi des inconnus parce que j'ai remarqué et je sais aussi que dans toutes les familles nous avons des modèles de personnes qui sont heureuses dans leur grand âge nous avons ces modèles nous avons ces portes-bonheurs et ces trésors nous les avons chez nous dans nos familles aussi alors première clé méditer sur sa finitude c'est un mot peut-être un peu pompeux ça veut dire ne pas mettre la question de la mort de côté ça veut dire y penser pas de manière morbide évidemment mais ça veut dire ne pas la mettre dans un placard parce que nous allons tous vers la mort c'est notre horizon à nous tous quel que soit notre âge et que la question de la mort elle nous renvoie toujours à la vie ça conduit à se poser les questions importantes les questions essentielles ça conduit aussi à s'alléger à chercher à mettre de la paix dans sa vie à mettre de la paix avec les autres avec soi-même ça conduit à défaire les chevaux de sa vie à la relire à se libérer des entraves d'un passé douloureux à se pardonner ses échecs les émotions négatives que l'on traîne souvent derrière soi dans des sortes de valises que l'on traîne remplies de regrets de rancunes de remords de culpabilité ce sont des poisons et quand je dis que cette méditation sur la finitude nous entraîne à faire un peu de ménage dans notre vie c'est une clé très importante et c'est une clé qu'il est peut-être trop tard c'est peut-être un peu tard dans la vie de faire ça à 90 ans mais c'est sûr qu'entre ma génération entre 60 et 75 ce n'est pas trop tard de faire du ménage dans sa vie et d'essayer d'alléger ces valises qui sont parfois très lourdes et ce que j'ai remarqué c'est que les personnes que j'ai dans cet atelier sur l'aventure de vieillir c'est des personnes qui me disent vous savez madame le temps fait son œuvre avec le temps on oublie beaucoup de choses on laisse beaucoup de choses derrière soi et effectivement il y a un allègement il y a quelque chose une idée qui est très intéressante c'est ce qu'on appelle la déprise pouvoir se déprendre progressivement pour s'alléger c'est c'est vraiment un chemin aussi qui évidemment ne se fait pas du jour au lendemain mais qui est c'est une vraie clé la deuxième clé c'est d'accepter ce que les psychologues nous appelons cette mutation psychique c'est à dire ce changement qui impose que le passage à la deuxième partie de la vie nous impose cette mutation de l'homme extérieur vers l'homme intérieur je cite souvent cette phrase de saint Paul qui dit tandis que notre homme extérieur s'en va en ruine notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour ça j'en ai été témoin moi qui est beaucoup accompagnée de mourant j'ai vu ce que c'était que l'homme extérieur qui s'en va en ruine mais l'homme intérieur qui se renouvelle de jour en jour ça c'est toute l'intériorité qui n'est pas appelée à s'user et à diminuer mais au contraire à vivre un renouvellement alors ça suppose effectivement une certaine déprise un certain lâcher prise cela suppose aussi un déplacement de l'énergie vers des choses plus intérieures comme les joies de l'âme et du coeur et c'est un c'est pour ça que quand on parle de voyage vers l'intériorité on parle de ces dimensions de l'être qui ne vieillissent pas le coeur l'organe vieillit mais le coeur la faculté d'aimer ou de recevoir de l'amour d'accueillir l'autre ou de recevoir l'autre d'accueillir l'autre et d'aller vers l'autre ça ça ne vieillit pas je suis dans ma présentation vous l'avez dit je suis psychanalyste Jungienne et Jung est quelqu'un qui s'est intéressé à ce passage de l'homme extérieur vers l'homme intérieur il appelle ça le processus d'individuation c'est à dire qu'il compare la vie à un soleil avec une montée du soleil jusqu'au point culminant et puis le soleil décline et Jung nous dit que dans la première partie de la vie nous mettons notre énergie sur le moi le moi conscient nous mettons notre énergie sur des projets nous construisons une famille nous construisons une oeuvre nous construisons une carrière nous avons voilà nous sommes dans l'action dans la construction et puis il dit que quand on arrive dans la deuxième partie de sa vie alors vous me direz que personne ne sait quand on est vraiment à la deuxième partie de sa vie mais moi je pense que de toute façon après 50 ans on y est certainement à partir de là il dit qu'il faut progressivement mettre son énergie non plus sur le moi qui est dans des projets dans une action mais sur le soi avec un grand S et par là ce mot ce concept du soi ça veut dire l'être intérieur voyez donc progressivement mettre son énergie vers l'intériorité vous avez bien compris que ça ne veut pas du tout dire se replier sur soi ça ne veut pas du tout dire ne penser qu'à soi ça veut dire vivre les choses à partir de l'intérieur et dans cette deuxième partie de la vie vous sentez bien que le but est plus spirituel et quand je dis spirituel ça ne veut pas c'est beaucoup plus large que religieux tout le monde a une spiritualité même des gens qui n'ont pas de religion qui ne sont pas croyants ont une spiritualité parce qu'ils ont des valeurs parce qu'ils se posent des questions sur le sens de la vie sur pourquoi on est là sur Terre et c'est donc toutes ces questions ce sont des questions qui qui travaillent à l'intérieur de soi et qui travaillent peut-être je ne dis pas que quand on est jeune on ne se les pose pas ces questions bien sûr on peut avoir toute une intériorité quand on est jeune mais ce qui est certain c'est que dans la deuxième partie de la vie si on ne fait pas ce basculement d'énergie vers du moi vers le soi et bien si on continue à nourrir l'homme extérieur et bien on est on est mal parti alors cette phrase de Saint Paul que je vous ai citée tandis que notre homme extérieur s'en va en ruine notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour nous en avons des versions plus modernes il y a eu la version de Victor Hugo que j'aime beaucoup citer parce que Victor Hugo quand il était âgé disait je ne vieillis pas au contraire c'est d'ailleurs à cela que je sens l'approche de la mort mon corps décline ma pensée croit dans ma vieillesse il y a une éclosion vous voyez il dit à sa manière la même chose que Saint Paul et puis plus proche de nous Albert Jacquard qui nous a quitté il y a deux ans et qui a 86 ans écrit cela vieillir c'est faire la même chose mais autrement je cours moins vite je saute moins haut mais tant que je peux fabriquer en moi des émotions nouvelles m'enrichir au contact des autres enrichir les autres je ne suis pas un être trop vieux je suis vieux au sens africain du mot quelqu'un vers qui on va comme vers une source très très belle définition de la vieillesse et on voit qu'il dit lui aussi la même chose que Saint Paul l'homme extérieur ne peut plus sauter aussi haut et courir aussi vite mais l'homme intérieur peut fabriquer des émotions nouvelles est peut-être une source ça c'est une très belle image la personne âgée apaisée allégée est une source tout simplement parce que à cause de tout ce qu'elle a toute son expérience de vie cette sagesse aussi qui se construit au fil du temps mais tout simplement par sa présence et je crois que nous nous ne faisons pas assez attention à la présence des personnes âgées quand elles sont bien sûr quand la présence d'une personne âgée qui est agitée et malheureuse n'est pas une bonne présence elle ne fait pas du bien mais une personne âgée qui est apaisée qui a ce bonheur intérieur c'est une personne qui fait du bien sans rien faire juste en étant posée là je ne sais pas si vous connaissez ce film si vous avez vu ce film Sous le figuier avec Gisèle Casatsu qui est morte il y a un mois Gisèle Casatsu avait 96 ans quand elle a joué le rôle d'une très vieille dame qui sait qu'elle va mourir à la fin de l'été et elle décide de louer une propriété pour le dernier été et d'inviter des tas de jeunes et donc la maison se remplit de jeunes et les jeunes se disent sont très contents de passer leurs vacances dans une belle propriété et se disent en compensation on va accompagner cette vieille dame mais ce n'est pas du tout ça qui se passe c'est que cette vieille dame qui est autonome descend tous les matins de sa chambre s'assoit sous un figuier dans un fauteuil et reste là sans rien faire toute la journée elle ne demande rien mais tous les jeunes qui sont et le film est remarquable parce qu'il montre le contraste entre le rien faire de cette vieille dame elle est là tranquille calme présente les jeunes tournicottent dans tous les sens sont hyper agités on voit un quadrat avec un enfant sur l'épaule un autre dans les bras un autre qui le tire ils sont voilà ils sont comme tous les jeunes sont très et ils ne rêvent que d'une chose c'est de venir dix minutes s'asseoir auprès d'elle et on les voit à tour de rôle ils viennent s'asseoir pas du tout parce qu'il faut mais parce qu'ils en ont envie ils viennent parce qu'ils lui parlent parce qu'elle les écoute elle est disponible elle a cette belle présence elle leur fait du bien et tout le fil montre que cette vieille dame présente sous son arbre tous les jours fait du bien aux plus jeunes alors le sens du vieillissement ça peut être aussi justement d'accomplir de parfaire son être Michel Serres le philosophe cette très jolie expression il dit tu n'as plus désormais à produire mais à découvrir le vrai grain de ta vie c'est ça peut-être le sens de cette deuxième partie de la vie on n'a plus à produire dans le sens économique du terme bien sûr on peut continuer à créer mais découvrir le vrai grain de sa vie c'est-à-dire vivre un plus-être intérieur dans un moins-faire extérieur alors cela implique d'assumer une certaine solitude qu'il faut comme je l'ai dit tout à l'heure distinguer de l'isolement qui n'est jamais une bonne chose mais la solitude et c'est une solitude qui peut être bien vécue quand on est un bon compagnon pour soi-même quand on a une vie intérieure riche Jacqueline Kellen a écrit un très joli livre qui s'appelle l'esprit de solitude et elle parle justement de cette bonne solitude et quand je parle avec ces personnes qui ont entre 70 et 100 ans elles me disent elles me disent toutes que bien sûr elles aiment partager elles aiment partager faire des choses avec les autres mais elles aiment aussi beaucoup être seules elles ont besoin qu'on respecte aussi leurs besoins de solitude être seules avec leurs pensées être seules pour écouter une musique pour lire un livre il y a un besoin de solitude qui est un besoin de bonne solitude et ça je crois que quand on a justement quand on a effectué ce voyage vers l'intériorité que l'on a son jardin intérieur on n'est pas malheureux dans les moments où l'on est seul ça ne veut pas dire isolé la quatrième clé c'est de s'éveiller et de s'ouvrir au nouveau il y a cette réflexion d'éclosion vous vous souvenez dans la définition de Victor Hugo dans ma vieillesse il y a une éclosion je crois que ce que j'observe et qui me ravit moi je dois dire que j'apprends beaucoup quand j'écoute ces personnes dans ces ateliers elles me disent qu'elles découvrent des choses nouvelles et il n'est jamais je suis émerveillée par ces personnes qui continuent à apprendre qui sont curieuses de tout qui s'intéressent qui sont qui quelquefois se lancent même dans des apprentissages j'ai une personne comme ça de 84 ans dans une résidence qui m'avait dit qu'elle était très autonome elle allait aux langues zoos à Paris et elle apprenait le persan quand je lui ai demandé mais pourquoi le persan elle a eu cette réponse magnifique parce que ça ne sert à rien c'était magnifique comme réponse pour le plaisir d'apprendre donc cette ouverture c'est je crois que une personne qui reste désirante qui est curieuse qui se demande vous voyez c'est ce que disait aussi Benoît de Groult elle ouvre ses volets le matin elle accueille le jour nouveau elle se dit qu'est-ce que la journée va me réserver elle est curieuse curieuse de ce que la journée va lui apporter et et donc comme elle le dit aussi elle découvre la poésie elle n'a jamais été aussi curieuse de sa vie je crois aussi alors la cinquième clé c'est de donner de l'énergie à ce qui donne de la joie j'ai découvert en parlant avec une de mes amis écrivain Annick de Souzenel qu'en hébreu vous avez le même mot qui désigne la personne très âgée et la personne ivre de joie c'est le mot guile le même mot c'est intéressant qu'une langue mette en rapport le grand âge et la grande joie et bien ça c'est une clé magnifique aussi j'ai j'ai été donc je rencontre la semaine prochaine pour la dernière fois de ces ateliers sur l'aventure de vieillir et j'ai demandé à chacun de de trouver un symbole de découper une image qui symbolise ce qui leur donne de la joie dans leur vie d'aujourd'hui et on va faire un collage ensemble on va faire on va créer quelque chose à partir de ces images mais c'est très important d'identifier ce qui est source de joie et les sources de joie des uns et des autres ne sont pas les mêmes et quand la personne disait le matin je prends la décision de donner de l'énergie à ce qui me donne de la joie plutôt que de donner de l'énergie à ce qui me donne de la peine parce que des sources de peine il y en a bien sûr ça c'est une très très bonne clé alors bien sûr vous me direz que tout le monde n'est pas capable de ça il y a des personnes c'est vrai qui ont été tellement abîmées par la vie qu'elles ne sont pas capables de s'ouvrir de lâcher prise de chercher en elles des sources de joie qu'elles ne peuvent pas non plus être dans la confiance on les connaît on les connaît ces personnes nous les rencontrons ce sont parfois des personnes qui sont agressives violentes aussi parce qu'effectivement elles souffrent et c'est pour ça que je vous disais au début que je n'occulte pas cette mauvaise vieillesse mais que je trouve que c'est dans notre société il faut aussi montrer la phase lumineuse il y a quelquefois les gens me disent mais c'est très bien tout ce que vous nous racontez si on reste si on est autonome et c'est vrai que si on garde l'estime de soi si on est heureux intérieurement on a de fortes chances de garder son autonomie mais aussi on peut la perdre parce qu'on ne maîtrise pas tout on ne contrôle pas tout et nous je pense que c'est important aussi de se dire que même dans une situation de dépendance et bien on peut avoir justement des joies intérieures que tout ne dépend pas justement de l'homme extérieur et que j'ai hésité vous voyez j'ai accompagné des personnes qui étaient très dépendantes quand j'ai travaillé en soins palliatifs et j'avais été frappée de deux sortes de réactions à la grande dépendance des personnes qui la refusent qui qui sont qui se rebellent contre cette perte d'autonomie qui sont qui deviennent agressives violentes et ceux qui viennent s'en occuper se sentent rejetés quand on se sent rejetés finalement ça enclenche une sorte de spirale négative plus on est agressif plus on est violent moins on a envie d'aller aider l'autre et on sent c'est c'est une spirale qui est véritablement infernale mais moi j'ai rencontré autant vraiment autant de gens dépendants qui avaient trouvé la manière de vivre les choses sans que ce soit une catastrophe et cette manière de vivre les choses c'est évidemment d'accepter de lâcher prise de confier son corps aux mains des autres avec grâce de savoir accueillir celui qui vient aider et on sait à quel point l'accueil d'une personne qui est avec le sourire avec le regard est quelque chose qui aide les aidants à donner le meilleur d'eux-mêmes et là on entre dans une spirale positive j'ai vraiment vu ces deux réactions donc ça c'est important de le savoir parce que ça veut dire aussi qu'on peut être aussi très fragile très vulnérable et malgré tout pouvoir vivre un échange et c'est pour ça qu'on parle d'ailleurs de la force de la vulnérabilité parce que vous avez des personnes vulnérables qui sont dans l'accueil et qui génèrent quelque chose une relation très humaine peut-être ce qu'il y a de plus humain parce que je crois que entre ce qui se passe entre une personne qui est qui est autonome et une personne qui ne l'est plus une personne qui aide et celui qui a besoin d'aide il se crée quelque chose qui si la spirale est positive c'est-à-dire s'il y a du plaisir à donner et à recevoir dans les deux sens on sait qu'on touche des zones d'humanité très précieuses donc même dans ces états-là on peut aussi être heureux alors j'arrive à ma conclusion sur donc peut-on décider de vieillir heureux je je me dis quelquefois imaginons une seconde ce que serait le vieillissement passif et malheureux de toute ma génération nous sommes très nombreux à ma génération imaginez ce que ça serait si dans 15 ou 20 ans nous arrivions dans ces zones de fragilité en étant malheureux imaginons le fardeau pas seulement financier mais psychologique que cela représenterait pour la société j'ai écrit un de mes livres avec mon fils Édouard de Henzel qui s'appelle Qu'allons-nous faire de vous ? c'est un livre intéressant parce qu'il est allé interviewer la génération de mes enfants moi j'ai des enfants qui ont entre 40 et 50 ans donc il est allé les interviewer pour leur demander comment ils voyaient la question du vieillissement de leurs parents et j'ai été très intéressée en lisant ces comptes rendus et dans la première partie du livre on peut les lire ensuite dans la deuxième partie du livre je réponds à cette génération et là qu'est-ce que j'ai découvert j'ai découvert bien sûr qu'il y avait toutes sortes de réactions des extrêmes par exemple les jeunes qui sont issus de traditions de milieux dans lesquels de milieux traditionnels le Maghreb l'Afrique la Chine sont des enfants qui n'imaginent pas que de pouvoir abandonner leurs parents et j'ai vraiment lu des témoignages assez émouvants d'un homme par exemple qui dit que son père commence à entrer dans la maladie d'Alzheimer et qu'il envisage de le prendre chez lui même dans 40 mètres carrés donc il y a ce genre de discours à un extrême de ces témoignages à l'autre extrême on a complètement l'inverse on a quelques quadrats qui sont extrêmement critiques vis-à-vis de ma génération les boomers ceux qui ont connu les 30 glorieuses vous avez tout eu la génération bénie des dieux vous avez une vie vous avez une vie vous n'avez pas connu de chômage la pleine croissance occupez-vous de votre vieillesse et ne nous demandez pas de nous en occuper donc Claire c'est ça j'ai lu ces témoignages c'est occupez-vous-en nous nous avons une vie difficile c'est votre affaire et entre les deux 70% des réponses ce sont des des jeunes qui aiment leurs parents qui sont dans une forme de gratitude ils reconnaissent que les parents les aident financièrement même en termes de service ils sont dans une gratitude ils n'ont aucune intention d'abandonner leurs parents mais ils ne savent pas ils sont inquiets parce qu'ils ne savent pas ce qui sera possible de faire sur le plan humain financier bien sûr mais humain aussi est-ce que ils ne seront pas à l'autre bout de la terre leur travail ne les emmènera pas à l'autre bout de la terre et moi je suis bien placée pour le savoir puisque parmi mes trois enfants j'en ai un qui vit à l'autre bout de la terre en Nouvelle-Zélande on ne peut pas être plus loin je sais que cet enfant là si dans 15 ans ou dans 20 ans je deviens plus fragile vulnérable même dépendante ça peut m'arriver cet enfant ne sera pas près de moi ça c'est une réalité qui inquiète les enfants et alors ce qui est intéressant entre les lignes et ça rejoint notre thème ce que j'ai lu c'est qu'il nous demande faites tout ce que vous pouvez pour vieillir le plus heureux possible ils nous font cette demande soyez heureux faites ce qui est bon pour vous prenez anticipez prenez des bonnes décisions ne nous demandez ne voilà parlez-nous aussi de ce sujet parce que ce qui est lourd pour nous c'est le silence c'est le non-dit et j'ai beaucoup appris en lisant les témoignages de ces jeunes et c'est vraiment un dialogue intergénérationnel donc il nous demande de faire tout ce que nous pouvons pour vieillir le plus heureux possible et vous voyez que ça rejoint le thème et ça rejoint aussi quelque chose que m'avait dit un vieux philosophe Robert Misrahi qui a plus de 90 ans quand je l'avais interviewé il m'a dit vous savez Marie ce que vous pouvez faire de mieux pour vos enfants c'est de leur faire don d'une maturité heureuse afin que le jour où ils seront vieux à leur tour ils se souviennent qu'il est une façon de vieillir heureux et léger qui ne pèse pas sur l'entourage donc je pense que nous avons le devoir de travailler à bien vieillir et à construire une conscience heureuse du vieillissement et là vous voyez je m'adresse aussi surtout aux personnes qui sont dans leur jeune vieillesse parce que justement ce n'est pas trop tard du tout de prendre les bonnes pistes de réfléchir aux bonnes clés je fais partie d'une génération qui a une longévité exceptionnelle jamais dans l'histoire de l'humanité on a eu une espérance de vie aussi longue nous avons 30 ans nous avons 30 ans de plus d'espérance de vie qu'il y a 100 ans c'est énorme et évidemment nous avons le devoir d'essayer de justement d'être des âgés qui sont le plus heureux possible et puis nous avons aussi je pense cette responsabilité de changer l'image du vieillissement dans notre société et je terminerai par cette cette tâche magnifique qui nous est qui nous est confiée à nous les seigneurs c'est d'explorer les contre-valeurs de la société et c'est Jean-Paul Delvoye le président du conseil économique social et environnemental qui nous avait dit cela dans une conférence que j'ai retenue il nous avait dit vous les seigneurs vous explorez les contre-valeurs de la société la fragilité dans une société où ce qu'on valorise c'est la force parce que la fragilité c'est une valeur aussi je vous l'ai dit tout à l'heure c'est ce qui permet s'il n'y avait pas des gens fragiles nous ne serions pas humains il n'y aurait pas d'humanité nous serions dans un monde barbare imaginez un monde où il n'y aurait que des gens en pleine forme ce serait barbare donc la fragilité contre la force vous explorez la lenteur dans un monde où on valorise la vitesse et vous avez dans ma conférence compris que la lenteur ça permet aussi de goûter de savourer ça permet beaucoup de choses vous explorez le plaisir de la rencontre dans un monde dans lequel ce qu'on valorise c'est le pouvoir sur les êtres et les choses les relations sont vraiment souvent gouvernées par des questions de pouvoir or quand on est âgé on n'a plus de pouvoir on n'a plus rien à prouver on n'a plus alors on peut explorer le plaisir de la rencontre et aussi la bienveillance vous explorez la disponibilité dans un monde qui est suroccupé ça je vous ai donné l'exemple sous le figuier vous explorez le temps libre dans un monde dans lequel le temps est contraint et enfin l'être dans un monde qui valorise le faire ce sont ces valeurs ces contre-valeurs notre monde en a besoin et donc je pense que c'est urgent que nous osions porter haut ces valeurs qui instaurent une autre manière de vivre d'aimer d'être présent au monde et je vais terminer par une phrase que je voulais vous citer parce que je l'ai reçu cette semaine d'Axel Kahn avec qui je correspond de temps en temps que vous connaissez et il me dit penser rire souhaiter s'indigner s'émouvoir s'enthousiasmer se sentir heureux aimer est aussi bien à nos âges que cela l'était ne craignez pas de vieillir c'est délectable aussi si on le veut merci merci Marie on va vous laisser le temps de boire et le lit d'arbois des dossiers de l'écran de l'époque va se mettre en place pour poser la question je crois qu'on a reçu beaucoup de questions la première c'est Marie se réhydrater ça va ça va alors la première question dans le cas de troubles de la mémoire comment les accompagnants peuvent-ils aider l'autre à vieillir heureux entre l'envie d'aider et de faire équipe et l'envie de bousculer pour repousser un peu plus loin les limites la perte de la mémoire oui l'entrée dans des pathologies neurodégénératives c'est évidemment un processus peut-être contre lequel on ne peut pas grand chose j'imagine aussi que la situation qui est évoquée là je crois que je fais partie des personnes qui pensent que quand quelqu'un a perdu la mémoire ne reconnaît plus les siens ne peut même pas ne peut quelquefois plus parler comme on voit cette personne au fond d'elle-même il y a quelque chose qui reste intègre c'est l'être et je crois qu'on peut s'adresser à la partie saine de l'autre qu'il faut imaginer évidemment parce que on ne le voit pas on ne le voit pas s'exprimer mais se dire qu'il y a quelque chose d'intègre chez l'autre et de continuer à s'adresser à cette part de l'autre moi quand j'ai parlé je parle souvent avec mes enfants je leur ai dit mais je ne suis pas à l'abri je peux aussi avoir la maladie d'Alzheimer ça peut m'arriver et je leur ai dit si ça m'arrive qu'un jour je ne vous reconnais plus qu'un jour je ne peux même pas vous nommer et bien parlez-moi parlez à ce qui en moi qui est caché au fond de moi reste intègre parlez-moi adressez-vous à moi comme si j'étais saine vous voyez comme si j'étais saine parce que je suis convaincue qu'au fond de l'être on entend on perçoit et j'en ai aucune preuve sauf que quand même il y a une histoire qui m'est arrivée qui peut-être un petit semblant de preuve un homme qui un de mes amis qui habitait Madagascar et qui venait tous les six mois visiter son père atteint de la maladie d'Alzheimer et le jour où nous avons déjeuné son père était entré dans cette phase où il ne le reconnaissait plus et ne parlait plus il n'avait donc plus aucune mémoire il allait néanmoins visiter son père et je lui ai dit mais peut-être qu'il faut que tu que tu parles à ton père et que peut-être aussi que tu lui donnes aussi la permission de partir parce qu'il est entre la vie et la mort dans cette phase où il était et il lui a dit mais tu as raison je vais lui parler il a donc parlé à son père qui l'a regardé droit dans les yeux et puis à un moment donné il lui a dit mais papa pourquoi est-ce que tu ne pars pas pourquoi tu es encore là tu ne me reconnais pas tu ne me parles pas et à ce moment là il y a eu une lueur de lucidité dans les yeux de son père qui a pris la parole qui n'avait pas parlé depuis deux ans et il a murmuré il a dit tu sais ce n'est pas facile de franchir le pas et là quand il m'a téléphoné ensuite il m'a dit tu sais je suis bouleversée il avait parlé vous voyez il avait parlé à l'autre comme s'il était saint et il a eu une réponse et cet homme est mort quinze jours plus tard donc voilà ça c'est un exemple mais je pense qu'on peut c'est un pari peut-être on n'a pas de preuves mais on peut s'adresser et puis aussi une chose que nous savons c'est que la communication elle est plus verbale on sait à quel point elle est non verbale elle passe par les gestes par l'affection que l'on peut donner je me souviens de cette femme aussi qui m'avait dit vous savez c'est aller voir mon père qui est devenu tellement fragile et qui lui aussi a perdu toute mémoire et il ne me reconnaît plus mais il est tellement tendre avec moi et je n'ai jamais connu ce père là ce père était distant et froid et là dans cette fragilité dans cette vulnérabilité il est devenu tendre et elle me dit j'en ai besoin de recevoir ça j'ai besoin de cette tendresse qu'il me donne et qui voilà donc ce sont des je ne sais pas si je réponds à votre question mais je crois que ça se passe à un niveau qui est affectif c'est c'est l'amour finalement l'amour peut toujours se donner et finalement se recevoir on est surpris parfois parce que des personnes qui sont tout à fait détériorées sur le plan cognitif ce sont des personnes qui sont capables d'un geste d'affection c'est à ce niveau là que l'échange se fait merci une autre question croyez-vous que la résilience vécue peut aider à bien vieillir vers un chemin de sagesse la résilience vécue vécue oui bien sûr quand on est résilient ça veut dire résilient ça veut dire qu'on rebondit qu'on a des ressources de toute façon nous avons des ressources je crois que le chemin de quelqu'un qui arrive à un certain âge c'est un chemin fait de d'épreuves d'échecs de réussite de peine de joie et à travers tout ça on traverse des tas d'épreuves on découvre en soi des tas de choses qu'on ignorait les jeunes ne connaissent pas leurs ressources puisqu'ils n'ont pas encore vécu ils n'ont pas encore traversé toutes sortes d'épreuves quand on est âgé on sait on a découvert en soi justement cette résilience cette force intérieure que l'on a que l'on découvre au fur et à mesure aussi de la vie donc bien sûr quand on est résilient on le reste alors là j'ai une question vous ne pourrez pas échapper étant donné votre expérience dans les soins palliatifs et la loi Leonetti que pensez-vous de l'euthanasie ou bien pour certains du droit de mourir dans la dignité alors moi j'ai écrit un de mes livres s'appelle nous voulons tous mourir dans la dignité qui ne veut pas mourir dans la dignité nous sommes alors c'est là où il faut faire la différence entre la dignité qui est intrinsèque à l'humain toute personne est digne c'est l'impératif de Kant toute personne est digne quel que soit son état donc la dignité elle est propre à l'humain par contre le sentiment de la dignité c'est quelque chose qui fluctue je peux avoir le sentiment de perdre ma dignité si on me maltraite si on ne me regarde plus si j'ai l'impression de ne plus compter je peux me dire au fond à quoi je sers qu'est-ce que je fais encore là est-ce que j'ai ma place dans ce monde c'est un sentiment de perte de dignité mais la dignité on la conserve donc notre là où nous avons quand des personnes disent je veux mourir dans la dignité moi j'ai une question que j'ai souvent posée à mes à ceux qui participent à mon atelier l'aventure de vieillir la plupart du temps quand je dis qu'est-ce que c'est pour vous mourir dans la dignité on me dit c'est mourir sans souffrir sans acharnement thérapeutique c'est mourir dans mon lit pas à l'hôpital avec des tas de tuyaux et des autres c'est mourir dans mon lit c'est mourir entouré de vie entouré de bruit entendre la vie autour de moi qu'on vienne me toucher me parler bon et puis surtout qu'on ne me force pas à m'alimenter si je n'ai plus faim qu'on me laisse glisser doucement dans la mort si le moment est venu c'est ça pour moi mourir dans la dignité voilà ce que j'entends et vous voyez que là il n'est pas question d'euthanasie ni de suicide assisté ce qui est demandé est légal notre loi le permet notre loi fait obligation d'ailleurs aux médecins de soulager de respecter le refus d'acharnement thérapeutique et puis d'écouter les voeux des personnes quand quelqu'un dit je veux mourir dans mon lit et que est mis en place ce qui permet de mourir chez soi dans son lit bien sûr il faut que les soins palliatifs à domicile puissent être puissent être rappelés il faut qu'ils existent aussi c'est vrai que si les conditions de soins à domicile sont là et bien je ne vois pas pourquoi est-ce qu'on ne respecterait pas ça en tout cas la loi demande que l'on respecte ce que les gens veulent mais souvent les gens demandent l'euthanasie parce qu'ils ont peur qu'on ne respecte pas leur désir donc ils veulent anticiper pour ne pas avoir à être confrontés à ce qu'ils imaginent être des conditions terribles je crois qu'il y a beaucoup de peur dans la demande comme ça anticipée d'euthanasie mais là encore une fois je pense que le cadre que nous avons est un bon cadre le cadre juridique je pense aussi que les moyens existent mais que par contre on les fait on fait appel à eux trop tard ce qui fait que parfois les gens meurent dans de mauvaises conditions c'est qu'on s'y est pris au dernier moment c'est pour ça que la règle vraiment enfin ce que je préconise c'est d'anticiper et je dis souvent ça ne fait pas mourir de faire venir les soins palliatifs six mois avant j'ai eu moi personnellement des tas d'exemples où je peux que j'ai récemment où j'ai dit anticiper et les gens anticipent prennent contact avec les équipes de soins palliatifs à domicile et quand le moment est venu ces équipes sont là et elles peuvent venir mais si on s'adresse à elles au dernier moment c'est trop tard elles ne sont pas disponibles et à ce moment là c'est là qu'on est dans des situations d'urgence où on est obligé d'hospitaliser en urgence on se retrouve aux urgences on meurt aux urgences ce qui n'est pas la meilleure façon de mourir voilà donc je pense que vous avez compris que moi je ne vois pas la nécessité de l'euthanasie ni du suicide assisté si on applique la loi si on anticipe et surtout si on comprend bien ce que ça veut dire mourir dans la dignité ça veut dire j'ai le sentiment de mourir dans la dignité si les gens autour de moi viennent me voir me parlent me touchent m'entourent ça fait partie de la dignité d'être entouré les gens peuvent avoir le sentiment effectivement de la perdre s'ils sont dans un coin et que personne ne va les voir ils ont l'impression d'être une chose qui au fond je n'ai plus de valeur je ne compte plus alors à ce moment là pourquoi ne pas abréger vous voyez on comprend on comprend à ce moment là qu'il puisse y avoir ce désir j'ai une question merci pour la réponse j'ai une question sur la société en fait notre société et nos politiques sont-ils capables de respecter notre souhait de vieillir heureux alors avec un exemple pourquoi à partir de 60 ans les banques refusent-elles de prêter pour investir voilà oui alors je ne suis pas très compétente pour vous répondre à ce niveau là c'est un je pense que notre société doit évoluer mais vous voyez il faut d'abord il faudrait d'abord que ma génération travaille fort à changer l'image déjà mais je crois que c'est une génération qui va qui peut-être qui a un poids politique aussi nous sommes 40% du corps électoral des plus de 60 ans donc on a un poids politique il faut l'utiliser je pense mais je ne suis pas compétente sur ça pour les histoires de banques de prêts mais c'est vrai que ce qui se passe actuellement est le reflet d'une voilà d'une certaine d'une image assez négative du vieillir et je pense que la première chose à faire c'est de c'est de diffuser une image un peu plus positive un peu plus heureuse merci une question complètement différente de celle que je vous ai posée avant quels avantages voyez-vous à vivre à une personne âgée à vivre dans une résidence senior ah alors au début au début moi j'avais beaucoup de réticence quand je suis arrivée quand j'ai pris contact et finalement j'ai tellement entendu les personnes qui y sont me dire qu'elles y étaient heureuses que j'ai ouvert mes oreilles j'ai essayé de comprendre elles me disent que évidemment la décision de quitter son chez-soi pour aller dans une résidence là vous parlez attendez vous parlez des résidences des résidences-services service que cette décision est une décision difficile c'est difficile c'est difficile à prendre toutes les personnes qui me disent que c'était difficile me disent finalement je ne regrette pas ça a été un pas difficile à franchir mais pourquoi est-ce que les personnes prennent cette décision parce que souvent ce sont des personnes seules et elles ne veulent pas être isolées elles ont compris que dans une résidence elles ne seraient pas isolées parce qu'il y avait une convivialité des animations qu'on partage avec d'autres pour des raisons de sécurité aussi parce que dans ces résidences il y a quand même 24 heures sur 24 quelqu'un qu'on peut appeler ça aussi la sécurité ne pas être isolé et puis la convivialité se faire des amis partager des choses et moi je vois alors je vois vraiment des personnes qui ont trouvé des amis de nouveaux amis et dans cet atelier que j'anime il se crée une amitié qui est encore plus profonde puisque les personnes partagent des choses de leur intériorité on partage pas seulement la belote le scrabble on partage des choses que l'on vit à l'intérieur et là ça crée des liens donc moi je pense qu'il y a beaucoup de raisons de penser que ces résidences elles apportent du bien-être du bonheur aux personnes j'ai vraiment et je pense que les gens ne me le disent pas par flagornerie ils me le disent c'est sincère ils me disent qu'ils sont vraiment bien parce qu'ils sont d'abord chez eux et puis ils ont cette sécurité cette convivialité cette possibilité de partager avec d'autres et puis je dois dire aussi qu'il y a le lien intergénérationnel est préservé puisque le personnel de ces résidences c'est un personnel jeune donc il y a quand même quotidiennement ce lien entre deux générations entre plusieurs générations les personnes qui par exemple n'ont plus de famille ou qui ne voient très rarement leurs enfants voilà il y a une famille humaine qui est là je pense d'ailleurs qu'on peut dire la même chose aussi j'ai été cet après-midi dans l'EHPAD le Chêne d'Or c'est ça ? le Chêne d'Or le Chêne d'Or j'ai été cet après-midi et j'ai vraiment j'ai senti j'ai été très favorablement impressionnée par l'atmosphère par le je pense aussi que dans les EHPAD aussi on peut créer cette convivialité ce lien intergénérationnel qui fait que des jeunes s'occupent aussi entour des personnes qui là certes sont plus plus fragiles et plus dépendantes mais oui je voilà et puis ces résidences services sont aussi un peu des structures qui sont qui sont intermédiaires entre le domicile et puis bon l'EHPAD qui n'est pas d'ailleurs nécessairement qui n'est pas forcément une case obligatoire il y a beaucoup de personnes dans les résidences qui souhaitent pouvoir rester autonome jusqu'au bout chez elles et ce n'est pas impossible parce que vous savez que les gériatres nous disent que si vous arrivez à 90 ans autonome vous avez 8 chances sur 10 de le rester donc dans ces résidences services maintenir l'autonomie est vraiment important et que l'estime de soi fait partie de ce maintien de l'autonomie merci alors dans un tout autre domaine vous avez accompagné François Mitterrand donc ancien président de la république homme de pouvoir dans sa fragilité qu'est-ce qui vous a marqué dans cette expérience alors c'est c'est une oui c'est une expérience qui a été pour moi extraordinaire d'abord parce que les gens ne savent pas que c'est François Mitterrand qui m'a mis le pied à l'étrier c'est lui qui a créé mon poste de psychologue c'est lui qui m'a encouragée dans cette voie qui est la mienne c'est lui qui a préfacé mon livre aussi la mort intime donc je lui dois beaucoup et il m'a et ce qui a noué notre relation c'est que j'ai su très vite il m'a fait comprendre qu'il était malade et qu'il a senti aussi que j'allais le soutenir dans son désir de vivre c'est un donc pendant toute une phase il je dirais qu'il a il avait envie de vivre envie d'aller au bout de ce qu'il avait à faire et que j'ai soutenu ce désir de vivre et puis quand la maladie l'a rattrapé il est devenu beaucoup plus vulnérable beaucoup plus fragile et comme nous avions établi une relation de vraie confiance je dirais de complicité spirituelle j'ai été très frappée par la confiance qu'il m'a faite et pour moi ça a été un cadeau c'est pour ça que je dis la confiance que fait une personne vulnérable c'est un cadeau que l'on reçoit moi je l'ai vécu comme ça en tout cas et ce qui m'a frappée c'est que étant donné que je n'étais pas dans son sérail je ne dépendais pas de lui et que donc je dirais il n'y avait pas de relation de pouvoir donc c'était une relation très vraie très très sincère si vous lisez le livre vous verrez c'était une très belle relation qui restait secrète parce que j'étais dans un tiroir secret qui était je ne connaissais absolument pas son entourage je ne savais d'ailleurs nous ne parlions que de questions spirituelles ou de questions liées à la mort je ne connaissais rien de sa vie privée donc ça montre à quel point il avait été capable de cloisonner moi j'étais dans ce tiroir secret des choses spirituelles des choses liées liées à la mort à l'approche de la mort et et donc c'est une ce que ça m'a apporté c'est que c'était une relation dans laquelle j'ai le sentiment que nous je lui ai certainement beaucoup apporté mais il m'a beaucoup apporté c'était vraiment une relation dans laquelle nous nous sommes beaucoup apportés dans une voilà c'est et et alors ce qui était passionnant c'est que et que vous découvrirez si vous avez envie de lire le livre c'est que c'était un homme qui avait une grande profondeur une grande intériorité ce qui est peut-être ce que j'ai découvert aussi comme peut-être pas évident comme ça pour un homme de pouvoir mais il avait une intériorité très 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 profonde voilà ce que je veux merci pour votre témoignage une autre question dans un registre différent à 50-55 ans il est parfois difficile de faire le grand écart entre ses parents vieillissants et parfois dépendants et ses enfants adolescents donc la culpabilité est souvent présente comment bien vivre cette période la culpabilité vis-à-vis des parents des parents j'imagine je le suppose des parents et des enfants être entre les deux on est tiraillé oui voilà oui c'est une génération tampon qui souvent s'occupe des plus âgés souvent il est encore obligé de s'occuper des enfants c'est effectivement c'est courageux je dirais c'est courageux de tenir cet écart c'est peut-être aussi qu'une façon de le je pense que dans toutes ces situations dans lesquelles on se sent comme ça écartelé on a le sentiment que l'on est on n'est pas à la hauteur ni dans une situation ni dans l'autre on n'est pas à la hauteur avec les parents on n'est pas à la hauteur avec les enfants donc on peut avoir justement un sentiment de dévalorisation de soi je pense que c'est ce que je disais cet après-midi aussi aux soignants du Chêne d'Or c'est que il ne faut pas mettre la barre trop haut on fait ce qu'on peut le mieux possible et qu'il y a il y a des tas de situations dans la vie dans lesquelles c'est comme ça c'est pas facile on donne ce qu'on peut et surtout on ne se culpabilise pas parce que ça par contre c'est un poison donc se dire je fais ce que je peux je mets pas la barre trop haut et je me félicite de faire bien le peu que je peux faire merci alors votre côté dernière question votre côté certainement psychanalyste qui va peut-être être interrogé bonheur et douleur sont-ils compatibles on vous dira que c'est une phrase qui me vient à l'esprit d'une phrase de Christiane Sager dont je vous parlais d'elle je l'avais été la voir un mois avant sa mort et elle a écrit un très joli livre qui s'appelle dernier fragment d'un long voyage et elle dit je vis un enfer zébré de grâce un enfer zébré de grâce ça veut dire que oui on peut elle souffrait beaucoup on peut être dans la douleur et puis de temps en temps il y a des moments comme ça de grâce qui traversent c'est une très belle expression c'est ce qu'elle vivait peut-être que effectivement ça peut coexister comme ça des moments voilà c'est l'expression qui me vient un enfer zébré de grâce c'est